Vous voulez que j'explique ? Oui, expliquez. Voilà, j'ai dit qu'en cas de manifestation, nous, les unités qui sont chargées de faire le métier de l'ordre, ils sont en contact permanent avec les manifestants. Nous, nous sommes à l'arrière-plan. On l'accompagne pour éviter que des bandits ne tombent sur les paisibles citoyens. J'ai pris même des exemples. Et ça, c'est monnaie courante, vous connaissez, Maître. C'est monnaie courante. Quand il y a manifestation, il y a toujours des déboires. Et notre présence, ça empêchait certains manifestants qui avaient la prétention de tomber sur les gens, de commettre des actes de pillage, et ainsi de suite. Et ce jour-là, votre action a-t-elle empêché cela ? Votre action a empêché les pillages, elle a empêché les personnes... Il n'y a pas eu de pillage devant moi. Et, M. Gomou, vous êtes procureur militaire depuis combien d'années ? Non, c'est pas ce qui est important. Je suis là comme accusé, Maître. Mais c'est extrêmement important. Répondir à la question. J'étais... Bon, c'est... Depuis 2021. Avant 2021, j'étais subcuté. Mais comme vous dites que procureur, moi, j'étais... Depuis 2021. Vous êtes au parquet, alors, depuis combien d'années ? Parce que c'est quand même des échelons. Oui, mais je suis au parquet Depuis, je pense, 2016. Le premier décret là. Bon, je ne me rappelle pas exactement de la date. Mais la date de ma confirmation comme procureur, c'est 2021. D'accord. Donc, vous, vous estimez que vous avez fait votre travail ? Bien sûr. Malgré tout ce drame humain ? Moi, j'ai fait mon travail. Vous dites qu'il y avait trois unités ou en tout cas trois patrouilles. Vous, vous étiez le chef de l'une des patrouilles. Affirmatif. Et toutes ces patrouilles ont quitté le stade au même moment ? J'ai tout expliqué, je ne peux plus revenir sur ça, Maître. Pourtant, c'est extrêmement important. Mais pourtant, expliquez. Expliquez parce que je pense que c'est dans l'intérêt de tous. Je ne peux plus revenir sur ma réponse. Vous ne pouvez plus revenir dessus ? Non. Vous avez quitté au même moment ? J'ai expliqué les conditions dans lesquelles j'ai quitté. Et les autres véhicules ? Je ne peux pas vous le connaître. J'ai dit qu'ils sont venus me trouver au camp. Ils sont venus vous trouver au camp et il n'y avait aucune coordination, vous n'aviez aucune information. Il n'y avait pas de talki-walki. Vous l'avez dit qu'il y avait des talki-walki. Il n'y avait aucune coordination par rapport à leur position. Vous n'aviez aucune information. Mais ce n'est pas moi qui l'ai géré. Mais il y a quand même un système de coordination. Non, pas de coordination. Ce n'est pas moi qui l'ai géré. Chaque chef était responsable du personnel qui contenait son... Vous n'aviez pas la même mission, donc ? Quand vous dites que chacun gérait le truc, ça veut dire que vous n'aviez pas la même mission. C'est ce que ça sous-entend. Non, on avait la même mission. Chacun avait ses termes de référence, sa mission. On avait la même mission, madame. Non, non. Votre réponse laisse croire que vous n'aviez pas la même mission. Comme vous pouvez l'apprécier. Mais moi, je suis très serein. Moi, on avait la même mission. Bon, on n'est pas là pour juger de votre sérénité. On est là pour juger peut-être des réponses que vous donnez. Et mieux, madame, et mieux, mais, bon, maître, excusez-moi, voilà. Et mieux, même pas, même pas, le jour du 28 septembre. Mais quand on sort, on ne revient pas ensemble. Voilà. Oui, mais il y a quand même une forme de solidarité et d'intelligence au sein de la gendarmerie. Vous conviendrez ? On a toujours l'intelligence. Voilà. Cette intelligence veut que vous sachiez ceux qui sont restés derrière vous, où ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, quelles étaient les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Vous, vous ne pouviez pas ne pas savoir cela, monsieur Gomou. Ça paraît surréaliste. C'est quand les gens ne rentrent pas. C'est quand les gens ne rentrent pas. Il n'y a pas de talki-walki ? Vous avez dit qu'il y avait des talki-walki ? C'est quand les gens ne rentrent pas qu'on peut se faire une idée, qu'on peut se faire des inquiétudes. Donc, vous êtes rentré dans ce cas au même moment ? Je ne peux plus répondre à cette question. Je l'ai déjà fait. On a l'impression que depuis que vous êtes là ce matin, vous faites ce qu'on appelle de la rétention d'informations. Et c'est à dessein. Tout à l'heure, il y a un confrère, en tout cas, il y a une question qui est sortie d'un PV où on vous demandait de citer le nom de votre planificateur. Vous avez laissé planer le doute un moment avant de donner le nom de la personne. Vous, vous êtes procureur. Mais j'ai toujours donné le nom de mon planificateur. Et je ne fais aucune rétention d'informations, s'il vous plaît. Moi, j'ai relu votre procès verbal qui date du 2 mars 2015. Sauf si je me trompe, mais je n'ai pas vu le nom de M. Toumba Diakite mentionné. Vous dites simplement que vous êtes arrivé au stade, vous étiez au stade, au moment où vous apprêtiez à quitter, il y a un groupe de berets rouges qui sont arrivés. Ça me paraît assez curieux que vous gardiez une pareille information pour vous. Et qu'aujourd'hui, ici, vous faites un grand déballage en citant le nom du même monsieur. Je peux parler ? Oui, allez-y. Mais madame, je vous invite à mieux parcourir mon audition. Faites face au tribunal et calmez-vous. Oui, mais... En tout cas, il y a ma déposition. Le nom de Toumba est clairement cité là où j'ai dit. Quand ils sont arrivés, Toumba est descendu, les éléments sont descendus, ils l'ont encerclé. C'est bien mentionné. D'autres questions ? En tout cas, la partie qui a attiré mon attention, c'est la partie où vous dites que vous étiez sur l'esplanade, vous vous apprêtiez à quitter, il y a un groupe de berets rouges qui est arrivé tirant en l'air. Vous n'avez précisé aucun nom. Revoyez dans les autres copies. C'est vos collègues. Vous allez voir, tout ce que je viens de dire là, c'est clairement notifié dedans. C'est clairement mentionné. D'autres questions ? Durant les événements du stade, vous avez mentionné ici que vous aviez peur. Vous aviez peur de quoi, justement, M. Gomou ? Vous pouvez me faire la lecture de cette partie où j'ai dit que j'avais peur. Vous avez dit ici que vous avez peur. Même hier, vous l'avez dit. Je n'invente pas. Dans vos déclarations, vous avez dit que vous avez vu des hommes arriver. Vous, vous avez eu peur pour votre équipe. Comme vous le dites, j'ai décroché. Ce matin... Je n'invente rien. Ce matin, merde, j'ai expliqué. J'ai dit que en matière de mission, d'exécution de mission, il y a ce qu'on appelle le flair de l'officier. L'officier doit être en mesure d'apprécier toute forme de situation devant laquelle il doit se retrouver. Si le flair de l'officier manque, vous allez voir, même au combat, il y a des gens qui n'ont pas ce flair. mais ils vont bouger les règlements. Prenez deux commandants d'unité, vous les envoyez au front. Vous allez voir que ceux qui sont habiles vont revenir avec les hommes. Ceux qui veulent faire des actions commandos suicidaires, ils vont sacrifier les hommes. Il y a le frère de l'officier. Encore une fois. Les manifestants étaient armés ? Est-ce que les manifestants étaient armés ce jour-là ? Moi, je n'ai vu aucune arme avec un manifestant. Donc, vous aviez peur de vos frères d'armes ? C'est vos frères d'armes qui vous faisaient peur, alors ? Je n'ai pas de réponse à cette question, madame. Est-ce qu'un élément des forces de défense et de sécurité a trouvé la mort lors des événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi du fait d'un manifestant ? Je répondrai à cette question. Vous avez dit ici que chacun avait sa mission. Vous, c'était quoi votre mission exactement ? J'ai largement expliqué. Je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous trouvez normal que vous, en tant que gendarme, vu tout le parcours que vous avez, que vous tergiversiez ici sur vos repenses, quand on vous montre des photos où un individu, ou en tout cas un citoyen est molesté par des gendarmes qui étaient visiblement de votre unité parce qu'ils portaient les t-shirts noirs de votre unité ? Pourquoi vous tergiversiez ? Pourquoi vous ne dites pas les choses telles qu'elles devraient être ? Je peux parler ? Oui, allez-y. Bien. D'abord, rien ne prouve que la photo-là a été une photo prise au stade du 28 septembre. Imaginez si c'était là. Vous y aurez vu assez, beaucoup de manifestants autour. Monsieur Gomou, ça c'est clair. Juste pour un petit commentaire. Encore une fois, écoutez, je n'ai pas fini, madame. A moins que vous me coupez la parole. C'est que vous ne répondez pas à sa question. C'est pourquoi elle intervient pour vous. Est-ce que vous faites trop de détours ? Monsieur le Président. S'il vous plaît. C'est pourquoi elle intervient pour vous. Elle intervient dans ce que vous êtes dans votre réponse. Parce que vous partez ailleurs. OK. Alors que ce n'est pas sa question. Monsieur Gomou, votre réponse, en tout cas ce que vous dites là, m'amène à vous demander. Quelle est-vous l'image que vous faites des forces de défense et de sécurité de ce pays, de la Guinée ? Je n'ai pas de jugement à faire sur les forces de défense et de sécurité. Pourquoi alors vous jeteriez le doute sur une photo qui circule depuis pratiquement 13 ans ? Pourquoi vous jetez le doute sur cette photo-là qui a commencé à circuler après les événements du 28 septembre ? C'est maintenant qu'on m'exhibe une telle photo. C'est maintenant qu'on m'exhibe une telle photo. Cette photo ne m'a jamais été signifiée devant le cabinet du juge d'instruction. Alors que si ça construit une preuve, j'ai bien dit que la preuve, ça commence depuis l'enquête préliminaire jusqu'au jugement définitif. On m'aurait exhibé pour qu'on en discute devant le cabinet d'instruction. C'est maintenant qu'on m'exhibe la photo, madame. Ok. Monsieur Gomou. Madame, maître. Après 157 morts, vous avez encore le temps de chercher à savoir si cette photo est vraie ou fausse. Ça veut dire que vous avez un doute même sur les morts, même sur les personnes qui ont été torturées dans les camps militaires, les personnes qui ont été pourchassées dans les hôpitaux. Vous cherchez toujours à garder un doute là-dessus. On ne comprend pas. Vous, vous êtes un procureur militaire quand même. Vous n'êtes pas censé ignorer certaines choses. C'est assez curieux comme ligne de défense. Je n'ai pas compris, madame. Si vous pouvez me reprendre. Je n'ai pas compris. Oui. Je n'ai pas compris votre question. discrédit sur les photos. Vous doutez du fait que vos hommes ou en tout cas les hommes de votre unité agissent ce jour-là en toute intelligence pour attaquer les personnes qui étaient allées au stade et même après les événements du stade. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait penser par rapport à vous ou votre personnalité ? Vous doutez de tout sauf du fait que vous, vous n'avez rien fait. Je n'ai rien fait. Par rapport à la photo, c'est maintenant qu'on me présente une telle photo. que c'est les éléments de l'antidrogue qui étaient au stade. Mais pour le moment, j'ai dit que je porte du doute sur la photo-là. Par rapport aux nombreux manifestants qui étaient au stade, si l'élément qui est interpellé était interpellé au niveau du stade, on aurait vu assez de manifestants en train de tourner autour. C'est ce que j'ai dit, madame. Eh, maître. D'accord.